Le soleil se lève sur Abidjan avec une couleur particulière pour les écrivains ivoiriens. Depuis l'ouverture de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, ils sont nombreux à présenter leur production littéraire au lecteur à l'image du Super Ebony 2022. C'est un bouquin d'introspection. Il parle également de cohésion sociale, mais plus de mérite. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'affilier au parti politique ou bien à un homme riche qui va tracer sa voie ? C'est sur le mérite personnel qu'il faut y arriver. Donc, un excellent bouquin également facile à lire. À quelques stands de là, Ina Ouattara, jeune auteure ivoirienne, mais pas que. Également consultante en orientation et insertion professionnelle, elle aborde une thématique particulière dans ses écrits. Donc, l'idée, c'est de découvrir son trésor. Et le trésor, c'est d'avoir le projet professionnel qui est établi. Et ça va vous aider non seulement pour répondre à la fameuse question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Mais aussi, ça va aider les parents à aider leurs enfants. Et puis, ce que je dis souvent, c'est que l'exemple de quand je veux intégrer une grande école ou que je vais aller à l'étranger, souvent, il me demande de motiver mon projet, d'écrire une lettre. Et très souvent, on est devant un syndrome de la page blanche parce qu'il ne sait pas quoi dire. En fait, en ayant fait ce livre, on sait ce qu'on fait comme choix. On sait pourquoi on le fait, on sait l'expliquer. Et puis, aux entretiens, dans les lettres de motivation, etc., on arrive à les motiver sans souci. Juste à côté, Ferdinand Kajané, inspecteur principal d'éducation, expose à travers ses lignes les réalités sociales. Dans mes écrits, il faut dire que c'est la vie en elle-même. Tous les thèmes sont présents dans mes œuvres. Tout ce qui se passe dans la vie, que ce soit le bonheur, que ce soit le malheur, que ce soit l'apprentissage de la vie en elle-même, la société, tout y est. Ce sont les choses que nous vivons au quotidien, que nous essayons de les retranscrire, afin que cela puisse servir de leçon, n'est-ce pas ? Tous ceux qui vont prendre la connaissance avec les écrits. Le SILAR, qui en est à sa 14e édition, a été créé en 1999 par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?